salut les amis tireurs bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne balistique 05 une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui on est sur la route au pays de l'huile d'olive et du vin rosé vin rouge aussi on va aller voir un armurier célèbre arméka on va aller lui rendre une petite visite on va discuter un petit peu ensemble voir s'il a quelques nouveautés à nous montrer passer un bon moment et puis on vous fait une petite vidéo pour vous regarder un petit peu tout ça des échanges qu'on a pu avoir avec lui sur cette magnifique journée bon on est comme des enfants dans un magasin de jouets il ya des trucs de partout on sait pas où donner de la tête en tout cas on est dans l'entre du grand maître du tir longue distance français et on a mis les petits trophées du dernier king of two miles devant pour vous rappeler qui est bruno bruno le grand armurier du tir longue distance français vainqueur du king of two miles l'année dernière sachant qu'il n'a pas d'édition cette année donc il garde son titre et donc j'ai eu un an de rame un an de rame gratos pas de chance pour nous on veut essayer de déloger sa place on est obligé d'attendre encore quelques mois en tout cas on est super content que tu nous ressens dans ta boutique et on va faire un petit peu une sélection de ce qu'on trouve dans son dans son magasin c'est assez compliqué parce que tout nous plaît alors on va regarder un petit peu dans le détail et puis on va vous proposer quelques produits pour vous faire découvrir l'univers de bruno j'ai fait ma petite balade dans le dans l'atelier à bruno et j'ai fait une petite sélection je vous ai fait une petite sélection de produits qui me semble intéressant donc je vais vous présenter ça évidemment c'est qu'un échantillon vous pouvez aller sur le site internet armeca armeca vpc l'adresse sera inscrit en bas de l'écran et vous aurez bien entendu sur ce site tout le matériel que vend bruno place aux images le premier produit qui m'intéresse de vous présenter Flunatec alors Flunatec distribué par RUAG si je dis pas de bêtises c'est ça plusieurs plusieurs produits on a des aérosols à base de céramique pour la fluidité pour la protection de votre arme j'ai jamais essayé mais tout le monde en dit du bien on a un super retour sur les produits Flunatec l'intéressant de la gamme particulièrement les lubrifiants à base de céramique et les kits de nettoyage pour silencieux alors je viens de trouver ça sur l'état la bruno et ça m'intéresse particulièrement pour la simple et bonne raison qu'on vous a fait une vidéo sur le réducteur de son au scan et quand on a un réducteur de son évidemment on pense à l'entretien de ce silencieux plusieurs possibilités pour l'entretien de cet outil certains mettent du WD40 à l'intérieur pour l'entretien d'autres passent au bac à ultrason attention à ultrason pas de produit à base acide sinon il s'oxyde et enfin Flunatec propose une solution qui me paraît extrêmement intéressante alors c'est un grand flacon à l'intérieur on vient verser la solution fournie par Flunatec on peut enlever l'étiquette avec la mode d'emploi qui se retrouve à deux endroits sur le flacon et à l'intérieur de la bouteille plastique là ce que vous voyez dessous c'est le mode d'emploi qui se retire on vient plonger le réducteur de son à l'intérieur de cette solution mélangée donc avec ce produit et de l'eau on laisse agir pendant 45 minutes et ensuite il suffit je crois de le rincer voilà bien rincer le modérateur de son et le laisser sécher remonter et reprendre le tir une fois le réducteur de son évidemment bien sec complément d'information par rapport à la vidéo au scone que vous avez pu voir vous pouvez trouver des clés pour démonter vos réducteurs de son au scone en fonction du diamètre de votre silencieux 45 50 ou 60 de diamètre ça vous permettra de le démonter ensuite venir mettre à l'intérieur de la bouteille en plastique votre réducteur de son y mettre la solution comme on l'a vu précédemment et procéder au nettoyage un petit outil qui a retenu mon attention donc c'est pas un grand scoop Labradar tout le monde connaît Labradar pour prendre la vitesse et souvent ce qui se passe moi quand j'utilise des réducteurs de son ou que je tire la vente de l'enrifle j'ai des ratés dans les prises de vitesse et en fait avec ce petit micro tout simplement on va venir le pincer sur une cellule du Labradar le brancher sur la prise jack et vous n'aurez plus de difficulté pour tirer avec une vente de l'enrifle une carabine à plomb ou quoi que ce soit un réducteur de son pour vos prises de vitesse donc ça c'est un outil qui me plaît particulièrement et l'équipe de balistique 05 va repartir avec pour son association parlons bipied vous savez ou peut-être je vous l'apprends que pour le king of two miles édition américaine ou édition française l'année à venir l'usage de bipieds de type F-class va être prohibé donc il va falloir utiliser des bipieds classiques avec un écartement tout est gabarisé dans le règlement donc j'ai retenu deux bipieds dans le matériel proposé par bruno alors il ya le modèle atlas que j'aime particulièrement qui est le modèle bt-17 w bt-72 lw-17 bt-72 lw-17 les références sont très simples chez atlas ok et celui ci bruno c'est lequel et celui ci c'est le acutac hd50 acutac j'utilise moi même sur mon arme lequel tu préfères toi les deux seront très bien esthétiquement le atlas on a préférence techniquement le acutac permet un réglage de dévers encore plus précis et on va vous détailler ça et un blocage et un blocage parfait d'accord avec celui ci on peut faire du 45 degrés de la position intermédiaire alors là c'est plus polyvalent c'est ce qui me semblait le acutac est un peu plus simple de conception à ce niveau voilà ici on a les jambes repliées il faut tirer dessus un peu comme sur le fr pour déplier les jambes à 90 degrés elles peuvent se replier aussi vers l'arrière avant ou arrière avant ou arrière mais on n'a pas de position à 45 sur le acutac alors qu'on l'a sur le atlas 45 avant ou arrière par contre la différence majeure c'est que les donc tout est en aluminium sur les deux modèles la différence majeure c'est que les pieds tout est usiné on a une sortie des jambes crampées c'est très 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 costaud sur les deux jambes et au niveau du verrouillage arrière donc on vient se fixer sur un rail picatinny sur les deux modèles avec l'attache rapide en option sur le bipier atlas avec un écrou tout simple sur le bipier acutac par contre au niveau du verrouillage et ça c'est la différence majeure entre les deux bipiers c'est que le atlas se verrouille sur l'axe donc sur les armes très très lourdes on garde quand même une possibilité une possibilité que l'arme que l'arme de rattrapage de l'air alors qu'ici on vient verrouiller sous l'axe l'axe de rotation mettant ici là on vient verrouiller sous l'axe et ici on a un verrouillage parfait 100% efficace même avec les armes très borde de l'ordre de 15 à 20 kg sans aucun problème et ils sont tous les deux on va dire homologués pour être utilisés sur des calibres 50 donc sur les 365 et 408 c'est impeccable et ces deux bipiers on pourra les utiliser dans le cadre du king of two miles ils sont royaux d'ailleurs edwardo je crois qu'il tire avec un d50 ok il affectionne particulièrement ce modèle pour tous les amateurs du king of two miles pour tous les protagonistes de l'année à venir vous savez ce qu'il vous reste à faire encore un produit qui a attiré mon attention les montages et rattac donc montages et rattac montage très connu qui permet de donner de l'angle supplémentaire pour le tir à grande distance cependant bruno m'a sorti un petit montage de sa boîte est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités de ce montage alors bien sûr donc dans la gamme air attack il y a des montages à inclinaison fixe qu'on va pas vous présenter aujourd'hui et puis il y a des modèles à inclinaison réglable entre autres que j'ai utilisé pour le king of two miles l'année dernière donc beaucoup de personnes les connaissent déjà ils existent donc en version MOA minute d'angle ou en version mini radian donc ça c'est une référence relativement récente mais tout le monde n'est pas encore au courant donc en fait le montage se monte sur le rail picatinny de façon tout à fait classique il y a deux vis torx pour effectuer le serrage de la partie supérieure sur la base donc là on est réglé à 0 lorsqu'on veut changer d'inclinaison on dévisse les deux vis torx on tourne la molette et là on ajoute 10 minutes d'angle 20 minutes d'angle, 30, 40, 50, 60 ou 70 et là on voit qu'on a un angle de 70 MOA entre la base et la partie supérieure sur le nouveau modèle il est exactement le même on est gradué en milli radian donc lorsqu'on dévisse ces deux vis torx on peut ajouter donc là on est sur 0 on peut ajouter une inclinaison de 5, 10, 15 ou 20 milli radian inclinaison qui viendra éventuellement se cumuler si vous montez le montage sur un rail qui sera déjà incliné et ensuite on resserre évidemment les deux vis torx au couple de 65 livres par pouce idéalement et donc j'ai testé de nombre de fois puisque je tire avec ce type de montage depuis leur sortie et la réputabilité entre un démontage et un remontage et un changement d'angle la réputabilité est parfaite et on la tombe au clic près c'est ce que j'allais te demander le retour à 0, il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème parfaitement assuré parfaitement assuré y compris sur les gros calibres ce montage est prévu pour à la base tous les gros calibres on continue avec un triptyque particulièrement intéressant il s'agit du Thérapin X, le télémètre laser ainsi que le nouveau Kestrel 5700X et le nouveau Kestrel HUD qui permet d'avoir une recopie du Kestrel sur son fusil alors Bruno est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce Thérapin X parce que moi j'utilise le PLRF donc le Thérapin X c'est un télémètre de marque Vectronix qui est une des meilleures marques sinon la meilleure marque de télémètre sur le marché télémètre en question militaire à la base mais ça c'est la version civile donc la deuxième version du Thérapin la version 1 qui était distribuée il y a quelques années et la version actuelle le Thérapin X donc lui il permet de mesurer une cible jusqu'à un maximum de 3000 mètres en sachant que par des conditions très lumineuses on arrive à plafonner aux alentours de 2200-2400 mètres mais c'est un télémètre qui est extrêmement performant et surtout qui est performant sur de petites cibles parce que la plupart des télémètres civils du marché peuvent vous donner une distance à 2000-8 ou même 3000 mètres mais sur de grandes cibles une façade d'un immeuble, une pile de pont, une falaise etc. mais ils sont totalement inopérants sur de petites cibles le diamètre faisceau du Thérapin il est extrêmement serré donc il permet de mesurer les distances de cibles qu'on utilise en tirs longues distances, de gongs etc. ça c'est très important est-ce qu'il prend l'angle ? alors il prend l'angle de tir, l'azimuth, la distance etc. toutes les caractéristiques nécessaires pour établir une solution de tir complète avec l'aide du Kestrel donc en bluetooth ? alors donc il se connecte évidemment en bluetooth avec les Kestrel Link donc toute la gamme de Kestrel Link particulièrement les 5700 et donc du coup le 5700X donc quelle est la différence entre le 5700 et le 7700X puisque celui-ci on vient de le recevoir dans les armories voilà en fait c'est le tout dernier modèle le 5700X les fonctions sont exactement les mêmes il est simplement plus cher j'ai entendu dire qu'il était plus rapide alors c'est ça il y a un processeur, je l'ai vérifié puisque j'en ai un à laisser perso il y a un processeur qui est beaucoup plus puissant je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas mais on a les solutions de tir beaucoup plus rapidement à longue distance donc les deux différences c'est ce processeur qui est beaucoup plus rapide quand on doit calculer la distance il a du multisible dans la zone des 2000 à 3000 mètres il est beaucoup plus rapide et la deuxième caractéristique qui nous intéresse peut-être un peu moins nous c'est que la puissance du bluetooth est réglable c'est-à-dire que pour ne pas interférer avec d'autres appareils bluetooth qui seraient présents sur le pâtre tir comme ça peut arriver aujourd'hui on peut réduire la puissance du bluetooth voilà, d'accord et concernant ce HUD on a vu apparaître ce nouvel outil il y a peu sur le marché je sais que toi tu l'utilises, qu'est-ce que tu en penses ? voilà, moi j'ai fait mes premiers essais il y a quelques semaines en direct sur le pâtre tir de 5hers et donc en fait c'est simplement un écran qui va permettre qui va permettre de visualiser donc ça se présente comme ça ça se présente comme ça ça peut être fixé sur l'arme, sur un rail picatinny à n'importe quel endroit ça peut se déclipser, se tenir aussi à la main et ça va permettre de... en fait c'est un écran qui va simplement c'est de recopier recopier les solutions de tir présentes sur le castrel alors l'intérêt c'est quoi ? l'intérêt c'est de pouvoir fixer son castrel via la van de mount donc la girouette sur un trépied et quand on tire couché pouvoir le situer à l'endroit où il va capter le vent même si c'est à quelques mètres télémétrer une cible avec le télémètre la solution sera envoyée au castrel qui va mouliner calculer la solution de tir et renvoyer en bluetooth puisqu'on peut coupler les trois appareils on est bien d'accord qu'on peut coupler ces trois appareils ensemble et garder le HUD à côté ou sur l'arme ou à côté et avoir sa solution de tir à côté sans avoir à aller regarder sur le castrel ce qui se passe et on peut aussi piloter c'est à dire changer de cible etc directement avec les boutons qu'on retrouve là en bas de l'écran on peut piloter le castrel piloter le castrel directement avec le HUD en tête basse sans avoir à sortir la tête du fusil voilà quand on fait du tir à longue distance en général on a son spotter et le spotter a besoin d'un spotting scope nouveauté Buchenel donc le nouveau Elite Tactical 840-60 au premier abord ça respire la solidité mais c'est un spotting scope qui est relativement étroit il n'y a aucun retour pour l'instant au niveau national j'espère faire une vidéo incessamment sous peu sur ce matériel et vous faire un feedback beaucoup plus complet venez voir ce que j'ai dans la poipoine oh la la mais qu'est-ce qu'on a pour les grands amateurs de custom action défiance alors là je vais laisser le spécialiste Bruno nous parler de cette magnifique action si tu veux bien tout à fait tout à fait donc action défiance on déballe voilà boitier hulas et les deux goupilles pour l'association d'un bloc détente type Remington 700 donc il y a du choix si tu veux bien t'approcher un petit peu donc une action défiance voilà vous pouvez la voir sous toutes ses coutures donc boitier inox tout est usiné dans la masse tout est usiné dans la masse y compris le rail picatinny incliné à 20 mois le tenant de recul tout est usiné dans un seul bloc d'acier ici la seule pièce qui est rapportée c'est l'arrêteur de culasse latéral évidemment le fraisage du dessous du boitier est étudié spécifiquement pour l'alimentation par chargeur AICS donc le boitier peut se monter sur un châssis AICS AX ou tout autre crosse ou châssis du marché alimenté par chargeur amovible parce que c'est une empreinte Remington 700 c'est une empreinte pardon je l'ai pas dit j'ai oublié c'est une empreinte Remington 700 donc celle-ci c'est une action courte donc pas d'alimentation par magasin style ADL ou BDL uniquement alimentation par chargeur amovible et ici nous avons la culasse monobloc également tout est entièrement fraisé dans la masse rien n'est soudé rien n'est rapporté tout est fraisé dans la masse jusqu'à ici où la seule la boule l'extrémité de la boule de levier est vissée mais toute la partie du levier est fraisée dans la masse ce qui lui confère une solidité à toute épreuve évidemment il ne faut pas taper dessus à la masse sur le levier pour ouvrir sa culasse mais malgré tout c'est indestructible extracteur à poussoir type Remington et éjecteur à poussoir pardon et extracteur à type M16 donc c'est pareil c'est indestructible donc deux tenons en tête et un rouillage à 90 degrés classique une fluidité et une précision remarquable juste ce qu'il faut de jeu pour le fonctionnement dans toutes les situations voilà c'est un vrai plaisir ce sont à mon avis vraiment parmi les meilleures actions du marché donc pour monter un custom très très haut de gamme c'est une super base ça ce sont des modèles que tu tiens en stock régulièrement ? là actuellement nous en avons en action courte on en a aussi régulièrement pour monter des calibres magnum et 338 l'appui en en gamme donc action longue ça c'est du vrai luxe c'est du beau boitier c'est vraiment un super produit voilà une action de défiance couplée avec un bloc des tentes trigger tech par exemple et là c'est le top du top toute catégorie à vos chéquiers profitons de l'occasion pour dire que Bruno va faire des promotions début septembre donc on a ici quelques échantillons un échantillon des choses qui seront en promotion on a de la lunette orientée TLD Steiner de la lunette d'entrée de gamme GECO qui peut très bien être utilisée sur une vende long riff ou une petite carabine des lunettes orientées chasse avec télémètre intégré Zeiss des lunettes tir de combat entre guillemets qui peuvent être utilisées sur des fusils d'assaut 556 ou 762 dans le cadre du tir sportif évidemment et encore une lunette Ranger de chez Steiner évidemment il n'y a pas que ça il y a d'autres produits qui seront mis en promotion et vous découvrirez tout ça sur son site début septembre cette vidéo touche malheureusement à sa fin je tiens encore à remercier Bruno pour nous avoir accueillir dans l'antre du Gourou mais merci à vous merci et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos une vidéo sur les munitions de 308 manufacturées avec notre invité Mystère et encore bien d'autres vidéos à venir pour retrouver le matériel de Bruno on vous fait apparaître le site internet vous les professionnels vous avez besoin de faire essayer du matériel vous avez qu'à nous écrire à l'adresse mail ici présente et on se retrouve très bientôt prenez soin de vous à plus les tireurs pour une autre vidéo merci à la fin